Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne pour ferrer Afrique V. Aujourd'hui on s'étape une nouvelle partie d'information du côté du Niger où nous avons des océans qui ont tué une dizaine de soldats dans le rail les plus meurtrières depuis le coup d'état. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge soutien à moi de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne C'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, c'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au moins 60 soldats ont été tués au Niger lors de l'attard de la première crise depuis que l'armée a organisé un coup d'état en juillet. Le ministre de la défense avait annoncé que 29 soldats appartenant pour la plupart aux forces spéciales nigériennes avaient été tués et que deux ocres avaient été gravement blessés. Mais les médias citant des sources civiles et sécuritaires estiment qu'au moins 60 corps ont été enterrés à Tilia. En présence du ministre de la défense, le général Salifou Moudi, qui avait annoncé que les militaires avaient utilisé des enjeux explosifs et improvisés et des véhicules kamikazes pour mettre en bonne exécution leur attaque contre les soldats de l'armée nigérienne. Les soldats sont tombés dans une embuscade lundi tendue par des militaires liés à l'Al-Qaïda et au groupe Etat islamique. Le ministre de la défense a ajouté que plusieurs dizaines de terroristes ont également été tués lors de la concre offensive qui s'est déroulée près de la frontière avec le Mali. Les attaques djihadistes congres, l'armée se multiplie depuis que les militaires ont pris le pouvoir au Niger. Les putistes ont déclaré avoir renversé le gouvernement du président Mohamed Ibadoum alors que la situation sécuritaire se détériore. La France retire ses 1500 soldats au Niger avant la fin de l'année sous la pression de la jeune. Les forces françaises ont abattu l'insurrection au Niger qui a débordé du Mali en 2015. La semaine dernière, l'ambassadeur de France a quitté le Niger après avoir été bloqué dans l'ambassade française pendant plusieurs semaines sous l'ordre de la jeune. L'armée nigerienne a décrété un deuil national de trois jours à la suite de l'attaque de lundi soir dans la région d'Ottawa, dans l'ouest du pays. L'armée mène des opérations visant à neutraliser les menaces posées par l'Al-Qaïda et les groupes Etats islamiques abrégés EI. Lorsque les groupes ont été attaqués, a déclaré le ministre de la Communication. La communication des terroristes qui ont été contraires de se retirer ont été interceptées, a-t-il ajouté. Les assayants ont bénéficié d'une expertise extérieure, a déclaré le ministre sans donner plus de détails. Le regret des recrudes des attaques djihadistes au Niger a été lié à un vide sécuritaire après que les soldats ont été rappelés dans la capitale de Niame pour protéger les pétistes. Les groupes militaires semblent avoir intensifié leurs attaques dans la région après que les jeunes ont expulsé de leur pays les groupes de l'ONU et de la France qui aidaient à lutter contre les groupes djihadistes. Eh bien les amis, c'était tout de ce qui était pour nos repétitions d'informatifs, car je vous en commentaire ce que vous en pensez de nos repétitions d'informatifs. Car moi je trouve que les forces de défense de l'armée nigérienne n'ont pas assez d'effectifs et de matériel adéquat pour combattre les djihadistes qui sévitent dans le Niger depuis 2015. Eh bien les amis, c'était tout de ce qui était pour nos repétitions d'informatifs, car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. Bye bye !